Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour la présentation d'une nouvelle formation. L'automatisation connaît ses plus grandes heures, notamment grâce aux DevOps. En effet, cette méthodologie a permis aux entreprises de pouvoir délivrer beaucoup plus vite, de pouvoir délivrer plus vite en automatisant les phases de production applicative et les phases de déploiement applicative, notamment à l'aide des chaînes CICD. Mais il restait encore un combat à mener. Ce combat-là, c'est une problématique, en effet, que l'on rencontre dans énormément d'entreprises et qui répond à la question, comment garantir que l'infrastructure qui est en live est bien celle qui est souhaitée ? Et c'est une question laquelle nous allons essayer de résoudre dans cette formation. Lorsque nous mettons en place notre pipeline, qui réalise la partie build, push et après déploiement, on impose, en effet, à l'infrastructure de représenter, par exemple, ce que Jenkins a décidé de déployer et en prenant, bien sûr, le repository sur un GitHub, un GitLab, etc. Donc, on fait plus du push, on impose. Mais à un certain moment, il arrive que les gardes de l'infra, les ops, se connectent en fait aux machines et réalisent des actions à la main, manuellement, et ainsi de suite. Donc, comment garantir que ce que l'on a sur notre système, sur notre partie infrastructure et même applicative, représente bien le souhait qu'on a formulé sur Git ? La solution, c'est d'utiliser du GitOps. GitOps, c'est-à-dire, on va directement de Git pour faire le déploiement sur la partie ops. Et en effet, aucune action ne doit plus être réalisée sur l'infrastructure de déploiement. Non, l'intermédiaire ou alors le point d'entrée afin de vouloir faire toute modification, que ce soit infrastructure ou applicative, doit être réalisée via Git. Et c'est ce qui permettra, par exemple, de remonter sur l'ensemble des actions que les opérationnels ont appliquées afin de pouvoir voir l'état actuel de l'environnement. Et ce GitOps-là, afin de rassurer quant à sa mise en place, il faudrait un outil au milieu qui va jouer le rôle de réconciliateur, c'est-à-dire garantir que c'est bien Git qui est la référence de ce qui est déployé actuellement en environnement de pré-production, de production, de staging. En effet, ce réconciliateur-là aura la capacité de nous montrer même la différence entre ce qui réside actuellement en environnement live et ce qu'on a mis sur Git. Et dans la définition du GitOps, on dit « Git, c'est le seul élément de vérité. C'est lui qui détient la bonne information et c'est lui qui impose le rythme. Et non pas les admins qui vont faire des tâches en loose-dé. » Donc, ce réconciliateur, qui est un élément essentiel, pourra, comme je le disais, nous montrer la différence entre les différents environnements. Parce que le problème, lorsqu'on réalise du push, par exemple, avec du Jenkins, ou même du GitLab CI, c'est qu'on modifie, en fait, c'est qu'on prend directement sans forcément avoir déjà un différentiel. Qu'est-ce qui va être modifié ? Pour ceux qui ont travaillé avec Terraform, ils savent que lorsqu'on fait, par exemple, un Terraform Plain, on vous avertit déjà des composants qui vont évoluer ou qui vont être supprimés. Et ça, c'est intéressant. Imaginez donc qu'on se retrouve dans un environnement où on a Kubernetes et qu'on souhaiterait savoir exactement qu'est-ce qui sera modifié lorsqu'on va appliquer l'OBD et surtout, si on veut revenir en arrière, pas seulement sur des réplications, des déploiements, mais l'infrastructure complète, comment faire ? Et c'est là où va apparaître la solution que nous avons étudiée dans le cadre de cette formation. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'étudier l'outil Argo CD ? Tout seulement parce que c'est un outil open source qui commence à être en production dans énormément d'entreprises pour assurer la partie continue deployment et continue délivré sur un cluster Kubernetes. Kubernetes et Kubernetes qui est devenu le must pour le déploiement à l'échelle d'application Microsoft. Il faut savoir que Argo CD, c'est juste un composant de la suite Argo Proge. En effet, l'Argo Proge, c'est le projet, on va dire, fédérateur derrière Argo CD et qui possède encore d'autres outils comme Argo Event, Argo Rollout, Argo Workflow qui permettent en effet de matérialiser l'ensemble de votre pipeline d'intégration continue et de déploiement continu. Cette formation va se focaliser sur Argo CD parce qu'on va dire que c'est le cœur qui va nous permettre de jouer le rôle de GitOps et donc d'assurer une cohérence entre ce que nous avons sur Git et ce que nous avons dans notre environnement, dans notre cluster de production parce qu'il est capable en effet de provisionner sur différents clusters et même dans différents namespaces. Cette formation est divisée en cinq grandes parties. Dans la première partie, on commence par présenter ce que c'est que le GitOps. Pourquoi le GitOps ? Quelles sont les problématiques autour du GitOps et quelle est son histoire ? Ensuite, dans la deuxième partie, on présente Argo CD. Pourquoi Argo CD ? Quels sont les workflows qui nous permettent de résoudre ? Ensuite, troisième élément, on voit comment intégrer Helm à Argo CD parce qu'en effet, Helm est devenu la norme pour pouvoir partager, faire évoluer et variabiliser au maximum le manifeste YAML. Ensuite, en quatrième partie, on parle de pipeline complet. C'est-à-dire, on va de l'intégration continue jusqu'au déploiement continu avec Argo parce qu'en effet, Argo CD ne va pas nous aider directement sur la partie CI qui, elle, est réalisée par Jenkins. Donc, on va mettre en place un workflow complet partant de la production du code jusqu'à son déploiement en production. Donc, workflow complet. Ensuite, nous allons voir en cinquième partie, le monitoring d'Argo parce qu'il faut savoir qu'on peut étudier le comportement d'Argo et avoir un certain nombre de métriques sur son fonctionnement même. Et quand je dis Argo, je parle d'Argo CD bien évidemment. Donc, voilà les cinq parties. Il est à noter que, chez Easy Crémy, nous avons changé notre mécanisme de formation en mettant en place un projet fil rouge. C'est un projet squelette que nous allons suivre au fur et à mesure. Donc, toute notion qui sera évoquée dans le cas de cette formation nous permettra de répondre à ce projet fil rouge. Et dans le cas, on va dire, dans le cas d'espèce, on a un mini-projet, on a un projet fil rouge qui a pour objectif de répondre à un besoin du client qui souhaite réaliser un pipeline complet qui ferait quoi exactement. Dans un premier temps, dans la production de l'application. Lorsque l'application est produite et dès qu'on réalise le push, l'image de Docker est produite. L'image Docker de l'environnement de dev et l'image Docker de l'environnement de production est réalisée. Lorsque cela est fait, et par Jenkins bien sûr, Jenkins lui-même va aller modifier le repo qui contient les manifestes YAML de déploiement de l'application. Donc, automatiquement, il va modifier les manifestes. Donc, ce sera un pipeline avec un Jenkins file à ce moment-là. Et lorsqu'il va modifier le pipeline ou alors le repo de déploiement en changeant le tag avec le tag qui correspond, en utilisant l'outil Customize que je vous ai déjà regardé sur ma formation, que l'un est, alors automatiquement, Argon va jouer le rôle de réconciliateur parce qu'il va sentir que, attention, il y a un changement sur le répository de prod et d'EDF. Et là, il va synchroniser dans l'environnement de prod et d'EDF en déploiement les nouvelles images et en nous montrant en effet le différentiel. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez vraiment un projet fil rouge qui permettra au fur et à mesure de la formation de pouvoir avoir des éléments concrets à présenter lors d'entretien. Je vous invite donc massivement à vous inscrire pour cette nouvelle formation qui se veut extrêmement pratique, comme d'habitude, avec des cas concrets que vous allez rencontrer en entreprise pour encore plus étoffer vos compétences sur l'écosystème cloud natif et open source, bien sûr, microservices et Kubernetes. Donc, un seul geste à faire, cliquez sur le lien, subscribe à notre cours et profitez de nos formations. À bientôt sur Easy Training. C'était Dira Tafel, votre formateur passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !